... L'excellence, M. Macky Sala a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre 2022 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations au Lyon du football. Ils se sont brillamment qualifiés hier au 8e de finale de la Coupe du Monde. Pour la suite de la compétition, le président de la République a renouvelé ses encouragements aux joueurs de l'équipe nationale de football et à leur encadrement technique et administratif. Abordant le soutien au Dara et aux diplômés de l'enseignement arabe, Le chef de l'État est revenu sur la rencontre du lundi 28 novembre 2022 avec la communauté des Dara dans le cadre des concertations et du dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation. Le président de la République a félicité le gouvernement, notamment le ministre de l'Éducation nationale, les chefs religieux, les responsables et maîtres de Dara, les apprenants d'Ongo Dara, les partenaires et bonne volonté, en particulier les Ndayu Dara, qui appuient ce pan important de notre système éducatif et qui ont permis la réussite de cette rencontre historique. À cet effet, le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif de renforcer le soutien et l'accompagnement de l'État au Dara à travers une coordination plus soutenue des efforts de l'État et des collectivités territoriales, avec la réallocation d'une partie des fonds de dotation alloués au secteur de l'éducation vers ces entités et en suivi de proximité du développement de ces établissements d'éducation et de formation basés sur les préceptes de l'islam et des traditions fortement ancrées dans notre société. Dans cet esprit, le président de la République a exhorté le premier ministre à engager la modernisation des Dara autour de quatre actions majeures. Première action, la finalisation de la cartographie nationale des Dara par un recensement exhaustif et une immatriculation administrative des établissements, des apprenants et de leurs maîtres. Deuxième action, la poursuite des investissements pour la construction et l'équipement de Dara public aux normes en intégrant aux besoins des internats et des cantines scolaires, ainsi que le soutien à la réhabilitation et à l'amélioration du cadre de vie des Dara traditionnels installés sur le territoire national. Troisième action, la réflexion sur un dispositif adapté de recrutement de maîtres coraniques et de leurs encadreurs dans la fonction publique, mais également d'assurer une couverture médicale, une protection sociale, un suivi académique et professionnel des apprenants des Dara. Quatrième action, le soutien à l'insertion socio-économique des apprenants par la solidarité nationale en termes de soutien financier et d'appui en denrées matériels et intrants agricoles avec les Dara et par les dispositifs existants de la formation professionnelle de financement et de promotion de l'entrepreneuriat. Dans cette perspective, le chef de l'État a décidé d'instituer un grand prix international du président de la République pour le récital du Saint-Coran et une journée nationale des Dara chaque 28 novembre. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur l'urgence de valoriser davantage l'expertise des diplômés en langue arabe dans la fonction publique, dans le secteur parapublic et dans toutes les branches d'activité du pays où leurs compétences pourront être utilisées. Le chef de l'État a demandé enfin au Premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale de finaliser avec toutes les parties prenantes un programme d'appui au Dara et au diplômé de l'enseignement arabe, Badeya, en relation avec le bureau d'assistance au Dara et au diplômé de l'enseignement arabe, Badeya, rattaché à la présidence de la République. Abordant l'accélération de la transformation du système de fonctionnement des transports terrestres, le président de la République a invité le Premier ministre et le ministre chargés des transports terrestres à déployer dans le cadre d'un suivi permanent toutes les mesures requises pour asseoir la gestion optimale du dispositif de transport public et privé en cohérence avec la fonctionnalité du TR, des chemins de fer et du BRT. A cet effet, le chef de l'État a souligné l'urgence de mobiliser, en relation avec les acteurs des transports impliqués, les moyens adéquats pour renforcer la mise en œuvre des programmes de renouvellement des véhicules de transports urbains et interurbains et des gros porteurs. En outre, le président de la République a engagé le Premier ministre et le ministre des transports terrestres à veiller au suivi adéquat des revendications du cadre unitaire des syndicats du transport routier du Sénégal et de la situation des accidents sur les routes du Sénégal en relation avec les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie nationale. S'agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants, la mise en œuvre de la phase 2 du programme de lampadaires solaires, en rappelant l'importance du programme des lampadaires solaires qui demeurent un marqueur de notre politique d'équité sociale et territoriale. Le chef de l'État a demandé au ministre du Pétrole et des énergies d'accélérer la mise en œuvre de la phase 2 du programme de lampadaires solaires concernant 115 000 unités dont la répartition doit notamment obéir aux critères d'équité territoriale. Deuxième sujet, la consolidation des performances du système de gestion des déchets solides urbains en se félicitant des efforts notables consentis par l'État, les agents de l'ex-UCG, les acteurs et concessionnaires du nettoiement pour améliorer le cadre de vie des populations et la gestion des déchets solides urbains. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre chargé de l'hygiène publique de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de renforcer les ressources et les moyens d'intervention de la nouvelle société nationale de gestion intégrée des déchets solides urbains, son AGED-SA, qui prend le relais de l'UCG. Revenant sur la situation du lac Rose, le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'Environnement d'envisager un comité régional de développement, CRD, spécial en présence des ministres concernés, des acteurs économiques, des autorités territoriales et des chefs de villages polarisés afin d'accentuer la mise en œuvre des mesures rapides et des solutions durables de sauvegarde des activités économiques et de l'écosystème du lac Redba. Clôturant sa communication, le président de la République a annoncé la tenue d'un conseil des ministres décentralisés à Tamba Kunda le 28 décembre 2022 ainsi que la cérémonie marquant la journée nationale de l'élevage le 29 décembre. Le chef de l'État a ainsi invité le premier ministre à préparer un document d'orientation et à présider un conseil interministériel de développement en vue d'évaluer les engagements du gouvernement depuis 2013 et de projeter les investissements prioritaires de l'État dans la région pour les trois prochaines années. Dans sa communication, le premier ministre a rendu compte du conseil interministériel sur la campagne de commercialisation à Rachidière, de la réunion interministérielle sur les programmes de développement communautaire, de sa participation au nom du président de la République au groupe consultatif de la République du Niger prévu les 5 et 6 décembre 2022 de la préparation de la troisième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais prévu le 8 décembre 2022 à Paris. Et au titre des communications des ministres ? Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur sa participation au sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Niamey et celui de la francophonie à Djerba. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait une communication sur le lancement du centre de surveillance électronique. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les projets du programme national de réadaptation à base communautaire et la célébration de la journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre 2022. Au titre des textes législatifs et réglementaires ? Le conseil a examiné et adopté les textes suivants. Le projet de décret portant création de l'université Suleymane Nyan de Matam, USN. Le projet de décret portant création de l'université du Sénégal oriental, USO. Les mesures individuelles à présent ? Le président de la République a pris les décisions suivantes. Le général de division El-Haj Daouda Nyan est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement de M. Abdou Khadir Nyan, appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Khadir Nyan, tutulaire d'un master en diplomatie et stratégie, précédemment ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, auprès de son excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, en remplacement de M. Paul Benoît Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Dorossi, expert en relations internationales, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, auprès de son excellence, M. Félix Antoine Tissikedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, en remplacement de M. Papatalam Djao, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Sidibé, professeur tutulaire des universités de classe exceptionnelle, est nommé coordonnateur du projet de l'université Suleyman Nyan de Matam, USN, M. Kandjura Noba, professeur tutulaire des universités de classe exceptionnelle, est nommé coordonnateur du projet de l'université du Sénégal oriental, USO. M. Mam Bala Lo, administrateur de société, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales, en 15 avance ANRAC, en remplacement de M. Pascal Manga, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Lamine Massali, tutulaire d'un master en relations internationales, est nommé président du conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle, en remplacement de M. Mamou Sejian, appelé à d'autres fonctions. M. Amaro Tabibadji, inspecteur principal du Trésor, précédemment chef de division à la direction du service du secteur public local, est nommé directeur du secteur public local à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor post-vacant, Mme Virgidi Dora Diouf, inspecteur principal du Trésor, précédemment fondé de pouvoir de l'agent comptable des grands projets, est nommé agent comptable des grands projets à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de M. Mamadou Omar Bokoum, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, M. Cherno Sadou Diallo, administrateur civil principal précédemment, adjoint au directeur du contrôle budgétaire à la direction générale du budget, est nommé directeur des ressources humaines au ministère des Finances et du budget, en remplacement de M. Bassirou Soumarey, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, M. Abouhaw, conseiller en planification précédemment, conseiller technique à la direction générale du budget, est nommé directeur des pensions à la direction générale du budget, en remplacement de M. Mohamedou Diallo, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, M. Leroux-Dramé, administrateur civil, est nommé secrétaire général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réunie ce mercredi à Ramdaou. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada